Mariam Fadiga Fofana jeudi à Abidjan, PH Coassi, en prélude à la tenue de la 5 édition de la Journée nationale du partenariat, JNP, État-secteur privé, prévue les 8 et 9 novembre 2021, Vassoje Bobamba, directeur de cabinet adjoint du ministre de l'Économie et des Finances a lancé hier les travaux préparatoires du comité scientifique de cette rencontre dont la première édition a eu lieu en 2015. Cliqué pour agrandir l'image au nom du ministre Adama Koulibaly, président de la JNP, il a formé le vu que cette édition soit une pleine réussite et a réaffirmé l'intérêt du gouvernement pour le thème choisi, Partenariat État-secteur privé pour la réalisation de la vision 2030 du développement de la Côte d'Ivoire. Le représentant du ministre de l'Économie et des Finances s'est réjoui du regain salutaire des activités qui se traduit par un taux de croissance de 6,4% en 2021 et a souhaité que les travaux de cette JNP se focalisent d'une part, sur les axes clés de la politique de l'État et la stratégie des entreprises, dans la perspective d'une relance post-Covid-19 et sur les synergies nécessaires entre l'État et le secteur privé dans la perspective de la réalisation de la vision Côte d'Ivoire 2030 à travers d'un partenariat État-secteur privé renforcé. Charles Bezocco, inspecteur général et président du comité scientifique a annoncé que la 5 édition s'ouvrira par une conférence prononcée par le Premier ministre, Patrick Hatchi, président du Conseil de concertation, CC, et haut patron de la JNP 2021 et le représentant du secteur privé. Au cours de cette édition, des prix spéciaux du partenariat seront décernés à des personnalités pour leur action en faveur du renforcement du dialogue public-privé. Trois panels de haut niveau animés par des membres du gouvernement, des personnes du secteur privé et des partenaires techniques et financiers meubleront cette cinquième édition en vue d'approfondir les réflexions sur la thématique principale, de partager les retours d'expériences nationales et internationales et de proposer des orientations concrètes sur les problématiques identifiées. La 5 édition sera marquée par des événements annexes, dont le premier peine est le « Business to Government », qui est un temps d'échange avec des responsables de l'administration publique sur les préoccupations qui les concernent. Et le second peine est celui des ateliers thématiques dont l'objet est d'offrir aux participants un temps d'échange avec les autorités sur des thématiques d'actualité. Mariam Fadiga Fofana, secrétaire exécutif du Comité de concertation état-secteur privé, ce CCSP, et commissaire général de la GNP a remercié le chef du gouvernement pour ses actions qui soutiennent considérablement la dynamique de dialogue public-privé en Côte d'Ivoire et a exprimé sa gratitude à l'ensemble des ministères et des organisations du secteur privé ainsi que l'ensemble des institutions partenaires, en particulier la Commission de l'Union économique et monétaire de l'Ouest africain, le groupe de la Banque africaine 2. Développement et le groupe de la Banque mondiale pour leur précieuse assistance. Elle s'est enfin félicitée, parce que, la GNP a pu se positionner comme le rendez-vous clé et le cadre d'échanges propices, entre autres, à la présentation des réformes et efforts consentis par l'État et à l'expression des attentes du secteur privé au fur et à mesure que les éditions se succèdent. Sous-titrage Société Radio-Canada